Alors, le TCA, est-ce qu'il explore le facteur 7 ? Oui ou elle est ? Non. Le facteur 8, fibrinogène ? Oui. Le facteur 13 ? Non. Protéines C ? Non. Non. Pas bien. Le temps du quick, est-ce qu'il explore le facteur 11 ? Non. Non. Le facteur 7, fibrinogène ? Oui. Le facteur 13 ? Non. Plaquette ? Non. Le temps du quick, explore le facteur 12 ? Non. Non. Le facteur 10 ? Oui. Le facteur 7 ? Oui. Protrombine ? Non. Deux. Oui, c'est deux. La protéine C ? Non. Non. Le temps d'occlusion plaquette F ? Non. Le temps d'occlusion plaquette F ? Qu'est-ce qu'il explore ? Les plaquettes ? Oui. Oui. C'est l'équivalent du temps d'assainément. Le facteur 7 ? Non. Le facteur vibrante ? Oui. Oui. Facteur 13 ? Non. Non. L'antithrombine ? Non. Non. Alors, le temps de thrombine, est-ce qu'il explore les plaquettes ? Non. Non. Photrombinase ? Non. Non. Fibrinogène ? Oui. Oui. Facteur 13 ? Non. 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 C'est des questions très classiques. Bon, il m'a l'a l'a. Non. 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 C'est des vitamine K dépendants. Les facteurs. Les facteurs. Il n'y a pas les facteurs de coagulation, mais il n'y a pas les protéines, les protéines vitamino-K dépendantes, et tu veux l'intituler. Il n'y a pas les protéines vitamino-K dépendantes et il n'y a pas les protéines vitamino-K dépendantes. C'est une protéine vitamino-K dépendante. Le 2, le 7, le 9 et le 10, les protéines C et les protéines S sont vitamino-K dépendantes, mais ce n'est pas un facteur. D'accord ? D'accord ? Je suis allé comme chose que c'est biologique. Il va y avoir la femme à des hémato-K est-ce mon facteur ? Il va y avoir la femme à des hémato-K est-ce mon facteur ? Ça va y avoir la femme à des hémato-K est-ce mon facteur ? Ça se discute. La femme à des hémato-K est-ce mon facteur ? Mais bon, il n'y a pas l'intituler de question. Il est important. C'est un certain niveau de la femme à des hémato-K, mais quand on voit la femme à des hémato-K, je dirais que le facteur anti-favulant, il n'y a pas l'antitrombine, il n'y a pas l'antitrombine. Il n'y a pas l'antitrombine, il n'y a pas l'antitrombine. Il n'y a pas l'antitrombine, c'est encore une fois que c'est. solubles en fibrine, insoluble. Oui. Intervient au cours de la fibrinoformation. Oui. Exact. C'est un constituant de la protambilase. Non. Non. Un taux élevé de dédimère témoigne d'une dégradation du fibrinogène sur l'action de la plastine. Non. Non. Voilà. Voilà. C'est une dégradation de la fibrine sur l'action de la plastine. C'est la fibrine. D'une activation isolée de la fibrine. La fibrinolyse. Non. C'est pas une activation isolée de la fibrinolyse. D'un déficit sévère en facteur Nord, d'un déficit sévère en facteur 13. Donc c'est la B qui est la définition. Ah. Je n'ai pas une activation isolée de la fibrinolyse. Il y a des situations en pathologie où la fibrinolyse est activée sans que la coagulation soit activée. Rapidité. Non. Tu as un état de fibrinogène où elle est fibrine. Une fibrine, une fois elle est égale insoluble. J'ai la plastique. Elle agit sur la fibrine. Elle le dégrave. Mais il va mettre des situations d'hyperfibrinolyse où vous avez une décharge de plasmine dans l'organisme. Maintenant, il y a une coagulation. Ou le plasmine, ça n'y a pas. Elle va attaquer. La femme est fibrine. Elle est fibrinogène. Elle est attaqué. 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 Et elle est attaqué. Quand elle est attaqué. Il y a une maladie polyamé, une maladieiness est attaqué. C'est le tableau hémorragique de CIVD. Et puis avec les dédimers, les dédimers sont négatif. C'est-à-dire qu'il y a une blonde fibrinolyse. Les produits, les bédériennes de grand terre, sont élevés. Les petits terres des dédimers, sont élevés. C'est la diagnostic différentielle par CIVD, le fibrinoïsme. En général, le fibrinoïsme, c'est une amniotique. C'est une complication. Alors, je vais vous citer les facteurs vitamine ou K dépendants de l'hémostat, qui sont les activateurs et inhibiteurs. Là, on a tout un facteur, mais on a un inhibiteur, dès qu'on a le four 3, 2, 7, 9 et 10, et l'inhibiteur 3, 2, 7, 9 et 10. Bon, avec l'inhibiteur, il y a tout un facteur, le plus-facteur, la protéine, la rachouette. C'est une bière qui ne finira jamais. Précisez la durée de vie d'une plaquette. 8 à 10 jours. 8 à 10 jours, très bien. Alors, généralement, j'examen. Une fois, pour quelle durée de 7 paillettes, sur 4 à 100 jours, qu'est-ce qu'on fait ? Ça, c'est une vie pour. La durée de vie d'une plaquette. Quelle durée de 7 paillettes ? C'est pourquoi le crash-tractique est-ce ? Citez les facteurs qui sont explorés à la fois par le temps de puits et le temps de céphalie n'activée. C'est la fois qu'on dit. 10, 5, 2 et 1. Citez les facteurs activateurs de la coagulation, non explorés par le temps de céphalie n'activée. C'est ce que c'est 13. C'est ce que c'est 13. D'accord ? Citez 4 inducteurs de l'agrégation plaquette. C'est ce que c'est 13. 3, 4. Et c'est 13. 2, 5. 3, 5. Et ça, ça m'insiste. Deux-uils? Un выход. Un ДV. Ce n'est pas un VPN. Une carte de clinique. Ce n'est pas un VPN. – Sous-titrage FR 2021